assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sallam sixième vidéo des concepts de base de la comptabilité générale fait de la vidéo on chauffe un cas pratique et le passage des comptes au bilan ou le passage des bilans au compte et en même temps on chauffe l'analyse comptable des opérations en termes de ressources emploi et en termes des comptes ou en termes des crédits on chauffe le premier exercice le fait de l'exercice la première question c'est analyser toutes les opérations en termes de ressources et emploi pour commencer son activité commerciale l'entreprise Ali effectue durant le mois octobre, novembre et décembre 2020 les opérations suivantes dit le indice 2020 apport d'un matériel de transport d'une valeur de 300 000 dirhams et d'une somme déposée en banque de 300 000 dirhams ben j'ai analysé l'opération en termes de ressources emploi c'est un tableau de ressources emploi le tableau de ressources emploi c'est la ressource c'est l'emploi dans ce cas si on attend on entend c'est apport ça signifie le capital ça signifie l'apport initial donc c'est le régime les associés c'est l'apport un matériel de transport de 300 000 dirhams ou une somme de 300 000 dirhams c'est la banque donc l'analyse de cette opération la ressource c'est le capital la ressource c'est le capital et l'emploi c'est le matériel de transport et la banque le tableau des emplois et ressources a dit la première opération la date c'est le 1-10-2020 l'éveillé c'est l'apport initial et l'apport on a refait un capital dans ce cas c'est le capital personnel la ressource c'est le capital personnel c'est une entreprise individuelle l'entreprise c'est le capital personnel de 600 000 dirhams l'emploi c'est le matériel de transport de 300 000 dirhams et la banque de 300 000 dirhams l'opération suivante c'est le 15-10-2020 acquisition d'une voiture de service à 80 000 dirhams payables le 1 quart par chèque bancaire numéro Y c'est compte et le reste à crédit de 3 ans l'acquisition d'une immobilisation donc c'est le fournisseur d'immobilisation la deuxième ressource c'est le fournisseur d'immobilisation puis l'emploi c'est un élément de l'actif immobilisé c'est un élément de l'actif immobilisé c'est un crédit pour un dirhams supérieur à une année c'est-à-dire fournisseur d'immobilisation ou l'emploi c'est un matériel de transport voilà la date c'est le 15-10-2020 c'est l'acquisition d'une voiture le libellé c'est l'acquisition d'une voiture la ressource on a la banque la banque c'est le 1 quart c'est 80 000 fois 80 000 divisé par 4 c'est 20 000 on la fois 1 sur 4 c'est 20 000 la deuxième ressource c'est le fournisseur d'immobilisation c'est 60 000 c'est le reste et l'emploi c'est un matériel de transport de 80 000 dirhams l'opération suivante c'est le 30-10-2020 achat de marchandises à 60 000 dirhams payables 15 000 dirhams par chèque bancaire et le reste à crédit la ressource c'est le 30-10-2020 achat de marchandises à 60 000 dirhams par chèque bancaire par chèque bancaire donc c'est la banque et le reste à crédit mais il y a un élément de stock où il y a un achat donc il y a un achat à crédit c'est le fournisseur la ressource c'est le fournisseur et l'emploi c'est la marchandise l'emploi dans ce cas c'est la marchandise l'emploi de situation la date c'est le 30-10-2020 le leveler c'est l'achat de marchandises la ressource c'est la banque de 15 000 et le reste c'est le fournisseur de 45 000 l'emploi c'est la marchandise de 60 000 l'opération suivante c'est le 13-11-2020 acquisition d'une camionnette de livraison de 100 000 dirhams dont 10 000 réglés par virement bancaire et le reste à crédit de 3 mois inférieur inférieur à 12 mois inférieur à 12 mois inférieur à 12 mois c'est une ressource c'est une ressource de 90 000 et l'emploi c'est matériel de transport c'est une camionnette la date le 13-11 le leveler c'est acquisition d'une camionnette la ressource c'est la banque la banque c'est 10 000 dirhams et le reste c'est accredit de 3 mois c'est une immobilisation de crédit sur l'acquisition d'immobilisation c'est 90 000 dirhams et l'emploi c'est matériel de transport la camionnette fait partie d'un matériel de transport c'est 100 000 dirhams l'opération suivante c'est le 18-11-2020 vente de marchandises à 40 000 dirhams payables 15 000 dirhams en espèces 10 000 dirhams par chèque bancaire et le reste c'est accredit nous avons la marchandise avec nous 40 000 je dis 15 000 en espèces 10 000 par chèque bancaire et le reste c'est une vente de marchandises la ressource c'est la marchandise de 40 000 c'est pas de 40 000 la ressource c'est la marchandise par le coût d'achat c'est el 35 000 dirhams la marchandise la marchandise c'est le prix d'achat c'est de 35 000 dirhams c'est la marchandise c'est la marchandise la marchandise la marchandise c'est 35 000 dirhams c'est quinze mille, dix mille c'est la banque, c'est un chèque bancaire et le reste c'est un crédit. Il y a des marchandises donc le crédit ou le compte de crédit c'est le client. Le 18-11 c'est la date, les vente de marchandises, la ressource c'est la marchandise de 35 000 dirhams. C'est la case 15 000 dirhams, la banque c'est 10 000 dirhams, le client c'est 15 000 dirhams. C'est un chèque bancaire, c'est un chèque bancaire et l'employe. C'est un chèque bancaire et la ressource. C'est un chèque bancaire, c'est un chèque bancaire et la ressource c'est un chèque bancaire. C'est un chèque bancaire et l'employe, c'est une perte. Le 10-12-2020, le règlement d'index fournisseur de 9 000 dirhams en espèces. Le 9-12 c'est une espèces, donc la ressource c'est la caisse. C'est un chèque bancaire et l'employe, c'est un chèque bancaire et l'employe. C'est une fournisseur de 9 000 dirhams. Le 25-12-2020, le recouvrement d'une créance client de 10 000 dirhams par chèque bancaire. Le 25-12-2020, le recouvrement d'une créance client de 10 000 dirhams par chèque bancaire. Donc là, l'emploi c'est la banque. La date c'est le 25-12, le belet c'est le recouvrement d'une créance client, la ressource c'est le client de 10 000 dirhams. L'emploi c'est la banque par chèque bancaire, donc c'est 10 000 dirhams. Le 30-12-2020, le contracte d'un emprunt auprès des établissements de crédit de 40 000 dirhams. Je dis là, un emprunt, donc la ressource c'est un emprunt. La ressource c'est un emprunt de 40 000 dirhams. Par exemple, l'emploi c'est un emprunt de 40 000 x 1 sur 4, c'est 10 000 dirhams dans la petite caisse. La caisse c'est un emploi, la caisse dans ce cas c'est un emploi de 10 000 dirhams. Et la banque c'est un emprunt de 30 000 dirhams. Le 30-12, la date le 30-12-2020, le belet c'est le contracte d'un emprunt. La ressource c'est l'emprunt au pré-établissement de crédit d'un montant de 40 000 dirhams. L'emploi c'est la petite caisse d'un quart, c'est un quart de 40 000 dirhams dans la caisse. Donc c'est une petite caisse de 10 000 dirhams. Par exemple, la ressource c'est 10 000 dirhams et le reste dans le compte banque. Donc c'est la banque de 30 000 dirhams. Donc le total des ressources c'est le total des emplois. Pour le total des ressources c'est 600 000 plus 20 000 plus 60 000 plus 15 000 plus 45 000 plus 10 000 plus 90 000 plus 35 000 plus 5 000 plus 9 000 plus 10 000 plus 40 000. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? 939 939 000 dirhams. Même chose pour les emplois, c'est 939 000 dirhams. Donc chaque ressource finance un emploi ou chaque emploi financé par une ressource. Toujours on va respecter le total des ressources est égal au total des emplois. La deuxième question c'est présenter toutes les opérations dans des comptes schématiques correspondant et calculant le solde de chaque compte. On va calculer les ressources et les emplois. Les emplois se transforment en débit et les ressources se transforment en crédit. Les comptes schématiques, les capitales personnelles, matériel de transport, banques, fournisseurs d'immobilisation, matériel de transport, marchandises, etc. Les comptes, quand la compte, c'est-à-dire les variations, les dérouvades, l'emploi et les ressources. Le double compte de la première opération, le capital personnel, c'est 1117. Le capital personnel, le matériel de transport, c'est 2340. La banque, c'est 5141. La banque, c'est-à-dire le capital personnel, c'est une ressource enregistrée à crédit. Le stock initial, c'est un emploi qui se transforme en débit, c'est un solde initial de 300 000 dirhams. L'opération suivante, c'est l'acquisition d'une voiture de service, c'est la banque fournisseur d'immobilisation, matériel de transport. Le matériel de transport, c'est le même compte, c'est le même compte, c'est le même compte. Le même compte, c'est la banque, c'est le même compte. Voilà, le compte suivant, c'est le fournisseur d'immobilisation, matériel de transport, c'est la banque. La date, c'est le 15-10, le matériau de transport, c'est un emploi enregistré au débit de 80 000 dirhams. La banque, c'est une ressource enregistrée à crédit, c'est le 15-10 de 20 000 dirhams, c'est le 1 quart de 80 000 dirhams. Le fournisseur d'immobilisation aussi, c'est une ressource enregistrée à crédit, c'est le 15-10 de 60 000 dirhams. L'opération suivante, c'est le 13-11, le 30-10, la banque, la fournisseur, la marchandise. Donc, déjà le compte de banque, le compte de marchandise, le compte de fournisseur. Le compte de marchandise enregistré au débit, c'est un emploi et le fournisseur enregistré à crédit, c'est une ressource. Le compte de marchandise, 3111, c'est un compte de l'actif circulant hors trésorier. Le compte de fournisseur, c'est 4411, donc cette opération, c'est le 30-10, la marchandise, c'est un emploi à débité de 60 000 dirhams. Le compte de marchandise, c'est un emploi à crédit, c'est une ressource, c'est le 30-10, la marchandise, c'est un emploi à débité de 45 000 dirhams. L'opération suivante, c'est le 13-11, en déla banque, d'aide sur acquisition, matériel de transport. Donc, le compte de l'arrêt Z, c'est d'aide sur acquisition, démobilisation, c'est une ressource accréditée de 90 000, à la banque, c'est accréditée de 10 000 et le matériel de transport à débité de 100 000 dirhams. Donc, le compte de l'arrêt Z, c'est d'aide sur acquisition, démobilisation, c'est 4481, d'aide sur acquisition, démobilisation. Donc, l'emploi, c'est le matériel de transport, le 13-11, c'est de 100 000 dirhams. Et la ressource, c'est la banque, le 13-11, c'est de 10 000 dirhams et d'aide sur acquisition, aussi, c'est une ressource accréditée de 90 000 dirhams. Le 18-11, un dévente de marchandises, donc déjà, le compte de l'arrêt Z, c'est le résultat, la caisse et le client. Les éléments accrédités, un dévente, la marchandise accréditée de 35 000 dirhams, le résultat accréditée de 5 000 dirhams, et la caisse, c'est un emploi débité de 15 000 dirhams, la banque a débité de 10 000 dirhams, le client a débité de 15 000 dirhams. Ce sont des emplois. Le compte de la caisse, 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 le résultat net de l'exercice, c'est-à-dire le numéro de compte, c'est-à-dire qu'il y a un solde débiteur ou un solde créditeur. Après, il y a le compte de la cliente. Le compte de la cliente, c'est 3 421, pour la marchandise, c'est une ressource. Le 18-11, c'est 35 000, et le résultat net de l'exercice, aussi, c'est une ressource, c'est accréditée, c'est 5 000 dirhams. Et pour les éléments, pour les emplois, c'est à débité, pour la caisse, le 18-11, c'est de 15 000 dirhams, de 15 000 dirhams, la banque, aussi, c'est à débité, c'est de 10 000 dirhams, et le reste, c'est accrédit, c'est le client. Le client, c'est 15 000, le 18-11, c'est 15 000. L'opération de 10-12, de 10-12, 2020, a dit, les éléments accrédités, c'est la caisse de 9 000 dirhams, et les éléments où le compte a débité, c'est le fournisseur, de 9 000 dirhams. La caisse, c'est une ressource accréditée, c'est le 10-12, 2020, c'est de 9 000 dirhams, et le compte a débité, c'est le fournisseur, le 10-12, c'est un emploi, de 9 000 dirhams. Le 25-12, a dit, le compte a crédité, c'est une ressource, c'est le client de 10 000 dirhams, et le compte a débité, c'est la banque de 10 000 dirhams, c'est un emploi. Le compte a débité, c'est la banque, c'est la banque, le 25-12, de 10 000 dirhams. Et le compte a crédité, c'est le client, aussi, de 10 000 dirhams. Le compte a crédité, c'est le client, le 25-12, c'est 10 000 dirhams. L'opération de 30-12, le compte a crédité, c'est, j'ai une ressource, c'est l'emprunt auprès des établissements de crédit, de 40 000 dirhams. Et le compte a débité, ce sont des emplois, c'est la caisse et la banque, c'est des comptes a débité. Les comptes a débité, on a la caisse de 10 000 dirhams et la banque de 30 000 dirhams. Et le compte a crédité, c'est l'emprunt auprès des établissements de crédit. L'emprunt auprès des établissements de crédit, 1481, c'est un compte a crédité. Le 30-12, c'est 40 000 dirhams. Maintenant, on va calculer les soldes. Pour le capital, c'est le solde, c'est le total, en même temps, le solde. Le total crédité, c'est 600 000 dirhams. Le total débit, c'est 0, donc le solde est créditeur de 600 000 dirhams. Ce sont 600 000, le total crédité, par exemple le total débit, c'est un solde créditeur. Donc le total débit, c'est 600 000 dirhams. Toujours grâce à ce qu'on a dit le total débit, le total crédité. Il a de l'égalité qu'on a dit le solde. J'ouvre le matériel de transport, le total débit, c'est 480 000 dirhams. Le total crédit, c'est 0, donc le solde, c'est un solde débiteur. Le total débit, c'est un solde créditeur de 480 000 dirhams. Donc le total crédit, c'est 480 000 dirhams. Alors j'ouvre la banque, le total débit, c'est 350 000 dirhams. Et le total crédit, c'est 45 000 dirhams. 45 000 dirhams. Donc le solde, c'est un solde débiteur de 350 000 dirhams. Donc le total crédit, c'est 350 000 dirhams. Le solde débiteur, c'est 150 000 dirhams. Le compte suivant, c'est le fournisseur, le total fournisseur d'immobilisation. Le total crédit, c'est 60 000. Le total débit, c'est 0. C'est un solde créditeur de 60 000 dirhams. Un solde créditeur, c'est un solde créditeur de 60 000 dirhams. Donc le total débit, c'est 60 000. Le fournisseur, le total crédit, c'est 45 000. Le total débit, c'est 9 000 dirhams. Donc c'est un solde créditeur de 36 000 dirhams. Le total débit, c'est 45 000 dirhams. C'est toujours ce qu'on a dit. La légalité, mais le total débit est le total crédit. La marchandise, le total débit, c'est 60 000. Le total crédit, c'est 35 000. Un solde débiteur de 25 000 dirhams. Donc le total crédit, c'est 60 000 dirhams. Le compte suivant, c'est d'être sur acquisition d'immobilisation. Le total crédit, c'est 90 000. Le total débit, c'est 0. Donc c'est un solde créditeur inscrit au débit de 90 000 dirhams. Donc le total débit, c'est 90 000 dirhams. Le résultat net de l'exercice, le total crédit, c'est 5 000. Le total débit, c'est 0. C'est un solde créditeur de 5 000 dirhams. Donc le total débit, c'est... Donc le total débit, c'est... Donc le total débit, c'est 5 000. La caisse, c'est... Le total débit, c'est 25 000. Le total crédit, c'est 9 000. C'est un solde débiteur inscrit en crédit. Un solde débiteur de 16 000 dirhams. Le total crédit, c'est 25 000. Le total crédit, c'est 25 000. Là, c'est le solde des clients. Le total débit, c'est 15 000. Le total crédit, c'est 10 000. Donc c'est un solde débiteur inscrit à crédit de 5 000 dirhams. Le total crédit, c'est 15 000 dirhams. Le solde de l'emprunt auprès des établissements de crédit. Le total crédit, c'est 40 000. Le total débit, c'est 0. Le solde créditur de 40 000 dirhams. Le total débit, c'est 40 000. Mais le total crédit, c'est 0. La troisième question, c'est présenter le bilan de clôture de l'entreprise AliO32-2020. Présenter le bilan de clôture. Vachin saib le bilan de clôture, c'est le passage des comptes au bilan. Nous vous les comptes. Nous vous les solde, dire les comptes. Les comptes, nous demandons les soldes, dire les comptes, où les rendent le bilan. Ou les soldes, les rendent le bilan, les rendent un solde débiteur, en principe, porté à l'actif du bilan. Les rendent un solde débiteur, rendent l'actif du bilan. Les soldes créditeurs, elles sont en principe, porté au passive du bilan. Les rendent un solde créditeur, rendent le passif du bilan. Les rendent un solde débiteur, en principe, à l'actif du bilan. Ou les rendent un solde créditeur, en principe, à l'actif du bilan. Le solde débiteur, c'est le flux actif. Le solde créditeur, c'est le flux passif. Sauf le compte de résultat. Le compte de résultat figure toujours au passif. Le compte de résultat dit qu'il compte le passif. Il dit qu'il y a un capital, soit un solde débiteur, soit un solde créditeur. Quand il y a un solde créditeur, il y a un solde débiteur. Il y a un solde débiteur, il y a un solde débiteur, et il y a un solde créditeur. Le bilan de l'entreprise allée au 31-12-2020, l'actif immobilisé. Le compte de résultat dit qu'il y a un solde débiteur, soit un solde débiteur de 480 000 dirhams. La marchandise a un solde débiteur de 25 000 dirhams. Et le client, le client a un solde débiteur de 5 000 dirhams. La trésorerie active, il dit la banque, il fait un solde débiteur de 305 000 dirhams. Il dit la caisse, il fait un solde débiteur de 16 000 dirhams. Le total de l'actif, c'est 831 000 dirhams. Le capital personnel a un solde débiteur de 600 000 dirhams. Maintenant, le résultat, c'est le bénéfice de 5 000 dirhams. Il fait un solde créditeur. Donc le simple, c'est 5 000 dirhams. L'emprunt auprès des établissements de crédit, il fait un solde créditeur de 40 000 dirhams. Le fournisseur d'immobilisation, il fait un solde créditeur de 60 000 dirhams. Il fait un solde créditeur de 36 000 dirhams. Il fait un solde créditeur de 90 000 dirhams. Il fait un solde créditeur de 300 000 dirhams. Il fait un solde créditeur de 130 000 dirhams. Il fait un solde créditeur de 35 000 dirhams. le compte de résultat, soit débiteur, soit créditeur, c'est un flow passif. Quand le créditeur c'est un flow passif, quand le débiteur c'est un passif, c'est un flow passif. La quatrième question, établir le passage du bilan au compte au 1-1-2021. Nous rendons le passage du bilan. Le bilan est-ce que c'est la réouverture des comptes? La réouverture des comptes. Le passage du bilan au compte intervient au début de chaque exercice. Les opérations intervenant au cours de cette période. Les opérations les reconnaissent à la période. Le passage du bilan au compte s'est fixé de la manière suivante. Les sommes inscrites à l'actif du bilan sont portées au débit des comptes correspondants. au débit des comptes de l'actif du bilan. C'est sans solde et créditeur. Il a quand le solde créditeur dans le compte de résultat qui est de s'égil à crédit. Quand le solde débit est de s'égil au débit. Quand il perd sera au débit des comptes. Quand un bénéfice sera de s'égil à crédit des comptes. Voilà les comptes de l'actif à dire le matériel de transport ce qui est inflactif. Donc un s'égil solde initial de 480 000 dirhams. S'égil au débit. Mais il y a le passage du bilan au compte qu'un s'égil sera le solde initial au débit. Deuxième compte c'est marchandises 3111 aussi le montant de l'arrêt de s'égil au débit c'est solde initial de 25 000 dirhams. Le compte suivant c'est le client c'est un compte d'actif de solde initial de 5 000 dirhams. Le compte suivant c'est la banque c'est le compte de l'actif de s'égil au débit le solde initial c'est 305 000 dirhams. Le compte suivant c'est la caisse c'est un compte de l'actif de s'égil au débit. Le compte 15 c'est un compte d'actif de solde initial au débit c'est de 16 000 dirhams. Le compte suivant c'est le capital personnel c'est un compte de passif de solde initial de 600 000 dirhams. Le compte suivant c'est le résultat c'est un bénéfice le résultat bénéfice donc rét c'est compte suivant c'est l'emprunt pré-dis établissement de crédit c'est un compte de passif rét c'est à crédit solde initial de 40 000 dirhams. Le compte suivant c'est le fournisseur d'immobilisation un compte de passif rét c'est un compte initial de 60 000 dirhams. Le compte suivant c'est le fournisseur un compte de passif solde initial d'orêt de sigil à crédit de 45 000 le compte suivant c'est d'être sur acquisition d'immobilisation c'est un compte de passif rét de sigil à crédit c'est de 90 000 dirhams. La vidéo prochaine aussi un cas pratique sur la présentation du bilan l'enregistrement de l'analyse comptable des opérations en termes de ressources emploi l'enregistrement des opérations aussi dans les comptes schématiques le passage des comptes au bilan et le passage du bilan au compte ou la réouverture dès la réouverture des comptes de l'inregistrement des comptes